Bonjour Philippe, bonjour aux auditeurs. Nous sommes effectivement au centre Thierry-Albouy à Béziers. C'est un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés en présence de madame Christine Carrière, qui est présidente du foyer Geneviève. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Christine. Bonjour Geneviève. Et bonjour à vous. Voilà, vous êtes la présidente de ce foyer d'hébergement de l'association Thierry-Albouy plus exactement. D'accord. Ce foyer ou cette association a été créée en 1972 je crois ? En 1972. La genèse est la suivante. C'est maître Thierry-Albouy qui avait un enfant handicapé, qui était vice-président de la Caisse d'épargne à l'époque et qui a sollicité Pierre Brousse, l'ancienne maire, pour avoir le terrain ici pour un franc symbolique. Et nous a facilité les finances avec la Caisse d'épargne, qui a financé les premiers établissements d'hébergement. Voilà comment est née l'association. Il porte le nom de Thierry-Albouy puisque donc... C'était son fils, je crois, qui était handicapé lui-même. Oui, donc le foyer qui accueille, nous l'avons dit, des travailleurs handicapés. Il y a eu, bien entendu, dans la genèse, des modifications. En 2010, l'établissement a été modernisé, je crois. Voilà. Au départ, nous avions 35 lits attribués par les financeurs en termes d'hébergement. Mais au vu de l'évolution toujours croissante des demandes, nous avons eu jusqu'en 1981 50 lits. Donc après, ça s'est stabilisé. Mais il a fallu qu'on anticipe l'évolution. Et en 2010, on a rénové complètement les foyers. La rénovation a duré jusqu'en 2014. Et en 2014, avec la concertation entre le conseil d'administration et les professionnels, nous avons pensé qu'il fallait anticiper le vieillissement et la fatigabilité de nos travailleurs qui sont en ESAT pour transformer 10 places de lits d'hébergement en foyers de vie ou foyers occupationnels. Donc nous avons actuellement 40 places en foyers d'hébergement et 10 places en foyers occupationnels. Donc je précise pour nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude de tous ces sigles, il y en a tellement que les AT, en fait, c'est l'établissement et services d'aide par le travail. Donc je me tourne un peu avec Sébastien Damroz. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes le directeur de cet établissement. Alors comment gère-t-on un établissement de ce type ? On le gère au quotidien avec une équipe. Ce n'est pas forcément un directeur qui gère seul trois établissements. C'est une gestion très impliquée, mais aussi avec une équipe de professionnels, donc des chefs de service, des éducateurs au niveau de l'hébergement, des moniteurs d'atelier au niveau de l'établissement et service d'aide par le travail. Donc voilà, c'est une gestion au quotidien, mais avec une équipe de professionnels très impliqués. Plus de 40 lits, des pensionnaires, bien sûr, en difficulté. Un besoin de moderniser ce foyer. Nous le savons. C'est de la compétence de la politique sociale et de la compétence du département. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de nous entretenir avec le président Kéber Mesquida, que l'on attend d'un moment à l'autre. Alors cette modernisation, elle passe par quoi ? Alors la modernisation est passée par une refonte totale des lieux d'hébergement pour les personnes handicapées, puisqu'auparavant, les chambres étaient de 9 mètres carrés chacune, sans forcément tout le confort nécessaire, c'est-à-dire que les sanitaires pouvaient être collectifs ou semi-collectifs. Aujourd'hui, on est arrivé à une solution où toutes les chambres font à minima 20 mètres carrés, voire beaucoup plus. Sont équipées toutes de sanitaires bien évidemment particuliers, de par exemple la climatisation, la télé dans chaque chambre. Donc tout le confort nécessaire à une vie normale pour une personne handicapée ou pas. Oui, alors vous avez eu, je crois, quelque chose d'important à souligner, c'est que vous avez appelé quand même à la concertation, avant même de moderniser ces bâtiments. Dites-nous-en un peu plus pour cette concertation. Si vous voulez, l'association Thierry Albuy, comme les autres associations du département de la région ou au niveau national, sont confrontées à une problématique qui n'avait pas été soulevée jusqu'ici, c'est le vieillissement des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'auparavant, une personne handicapée n'avait pas une durée de vie comme elle l'a aujourd'hui. Nous sommes confrontés à ce souci. Il faut l'anticiper le plus rapidement possible. Ça fait partie des politiques actuellement départementales, régionales, nationales. Nous avons pris l'option, après concertation avec les politiques, donc le conseil d'administration, les professionnels que nous sommes, et aussi avec les familles et donc les besoins des usagers, d'offrir une solution, un début de solution, qui est le foyer de vie, le foyer occupationnel, permettant à certaines personnes handicapées de vivre au quotidien, d'essayer de conserver leur autonomie via des activités ludiques, éducatives. Mais ce sont bien des personnes aujourd'hui qui sont en vieillissement, mais en vieillissement, on va dire calme, et qui sont occupées et qu'on essaie de garder le plus autonome possible, le plus longtemps possible. Agrandissement, sécurité, également, et accessibilité, bien entendu, pour ces personnes ? Alors, accessibilité partout, tout le temps, pour tout le monde. Sécurité, nous sommes sur un niveau de sécurité, alors, au niveau d'établissements médico-sociaux optimaux. Nous avons eu la visite de la directe, il n'y a pas très longtemps, donc, ex-inspection du travail, où nous avons une politique extrêmement volontariste en termes de sécurité pour la vie des résidents au niveau des foyers, mais aussi au niveau des conditions de travail pour les travailleurs en ESAT. Oui. Bien, Geneviève. Sébastien, merci. Geneviève m'a ajouté le financement, on en parlera certainement avec Clébert Moskida. Oui, je peux vous l'exposer, il a été à hauteur de 4,3 millions de 4 000 euros, et le département a financé à hauteur de 3,7 millions d'euros. Donc, pour nous, c'est quand même un bon apport, et une reconnaissance, voilà. Le complément venant de l'État, les 06 qui manquent. L'agence régionale de santé, particulièrement, puisqu'il faut savoir que le département finance l'hébergement et une moitié du CELF, que nous avons entièrement rénové, et l'ARS est intervenue sur l'autre partie du CELF. Donc, bien sûr, un financement intéressant. Le foyer lui-même, c'est 2,9 millions de minutes, je crois, sur les 40 de chambre, plus les 4 studios. On ne va pas rentrer dans le détail, la restauration et le pôle administratif aussi font partie de cette rénovation. Exactement, exactement. L'important, c'est que, bien sûr, on a eu quand même une augmentation de personnel pour assumer le fonctionnement des 2 foyers. Et donc, on est vraiment en adéquation avec ce que nous demandent les agréments des financeurs. Bien, bien, depuis le bâtiment s'est modernisé, il a un joli aspect. Et quand on arrive, c'est agréable. Il y a un peu de, j'allais dire, de végétation. Ce n'est pas évident. Il y a déjà l'emplacement du site qui est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a tout l'agrément qui a été apporté par nos propres services des espaces verts, qui fait un travail remarquable. Geneviève, Sébastien, merci beaucoup. Merci de votre présence en Radio Ciel Bleu. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.